Lorsque l'on parle d'avoir un physique plus musclé, on pense directement aux pectoraux ou alors aux biceps et généralement pas des jambes, ce qui amène beaucoup de pratiquants à les négliger. Ou alors peut-être tu es dans un deuxième cas, tu massacres tes jambes à la salle, limite tu peux même plus marcher après tes séances, mais tu n'arrives pas à les développer. Tu as l'impression que tes jambes sont vraiment des baguettes comparées à ton haut du corps. Alors si tu es dans un de ces deux cas, regarde bien jusqu'à la fin pour avoir des réponses sur comment grossir tes cuisses. Et avant qu'on aille plus loin, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir encore plus de contenu sur la musculation et la nutrition. La première raison, c'est que tu entraînes seulement une fois tes cuisses. La plupart des gens ne jouent que par le split comme si c'était le meilleur programme d'entraînement. Alors effectivement, c'est le meilleur programme d'entraînement si tu négliges les cuisses. Pourquoi on aurait des séances dédiées spécialement pour les pectoraux, spécialement pour le dos, mais on n'aurait pas des séances spécialement dédiées pour les quadriceps ou alors pour les ischios ? Il faut aussi savoir qu'en musculation, le volume de travail est super important. Et lorsque tu vas entraîner les quadriceps et les ischios qui sont deux gros groupes musculaires, dans la même séance, ça va être difficile d'avoir un volume qualitatif. C'est-à-dire que ton premier exos sera qualitatif, ton deuxième aussi, mais sur le troisième, quatrième et cinquième, ça va être catastrophique. Tu vas utiliser des charges qui sont beaucoup moins lourdes et ça sera même trop épuisant pour réellement forcer. Donc tes derniers exos ne serviront pas à grand-chose. Du coup, ce que je te recommande, c'est d'arrêter tout de suite le split. A la place, passe sur un off-body, c'est-à-dire haut du corps, bas du corps. Autrement, tu peux faire aussi un PPL mixé avec un off-body, c'est-à-dire que tu commences par push pull-lays, ensuite haut du corps, bas du corps, ou alors un PPL si tu arrives à t'entraîner six fois dans la semaine. La deuxième raison, c'est que tu choisis mal tes exercices. Quand tu penses à une séance jambes, tu penses seulement aux jambes, mais tu ne penses pas qu'il y a les quadriceps, les ischios et les mollets. Par exemple, si ta séance ressemble à du squat, ensuite de la presse, des fentes, et tu finis par du gag extension, ou peut-être un petit peu de mollets à la fin, tu es seulement focus sur tes quadriceps et aucunement sur tes ischios jambiers. Donc là, tu crées un gros déséquilibre qui peut amener à des blessures et aussi à quelque chose de pas esthétique. Parce que si c'est hyper musclé aux quadriceps et pas aux ischios, ça se verra. Ce que tu dois faire, c'est donc choisir des mouvements d'extension de genoux pour cibler les quadriceps, comme sur le squat, les extensions, les fentes, etc. Des mouvements de flexion de genoux et d'extension de hanche pour les ischios et les fessiers, et des mouvements de flexion plantaire pour les mollets. La deuxième erreur par rapport à ça, c'est aussi que tu as des techniques d'exécution qui ne sont pas bonnes. Parce que si ta technique n'est pas bonne, tu ne vas pas forcément bien contracter et bien étirer ton muscle, et même tu ne vas pas pouvoir bien cibler tes muscles. Par exemple, sur un squat, si tu ne descends pas suffisamment bas, tu ne vas pas bien étirer le muscle. Si sur un leg curl, tu ne vas pas suffisamment haut, tu n'auras pas une bonne contraction. La troisième raison, c'est que tu as peut-être peur d'aller à l'échec. Tu as peut-être peur de forcer, tout simplement parce que les jambes sont des gros groupes musculaires qui demandent beaucoup d'efforts. Mais si tu veux développer un muscle, il faut que tu saches que tu dois aller suffisamment proche de l'échec. Après, je ne te dis pas d'aller full échec, où vraiment tu vas te détruire, quitte à faire même un dégressif après. Surtout pas ça. Parce que ça, c'est de la merde et tu ne progresseras pas, car ça va te demander énormément sur ton système nerveux, et tu ne pourras pas récupérer de séance en séance. Surtout si tu les fais deux fois dans la semaine. Du coup, le truc le plus dur avec les jambes, c'est de bien doser entre ne pas en faire assez et en faire trop. Ce que je te recommande, c'est de laisser entre une à trois répétitions. La quatrième erreur, c'est que le premier facteur qui va te limiter dans ta séance jambes, c'est le cardio. Si c'est ton cas, ça va vraiment nuire à ta progression. Tout simplement parce que ce qui va faire que tu vas arrêter d'une série, ça sera ton cardio et ce ne sera pas vraiment tes muscles. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, il faut suffisamment aller proche de l'échec musculaire si on veut prendre de la masse musculaire. Donc si c'est ton cas, il va falloir que tu continues tes séries qui sont assez longues où tu vas travailler quand même le cardio et à côté faire aussi du cardio. Donc par exemple, ce que tu peux faire, c'est une sorte de HIT où tu vas faire une minute d'effort à 80-85% de ton max. Tu vas prendre une minute 30 de repos où là tu vas aller plus doucement. Et ensuite, tu refais ça à peu près 5 à 8 fois. Le fait de faire ça sur une minute, ça va te permettre de reproduire un petit peu l'effort que tu as lors d'une série de jambes. Et le cinquième, c'est que tu laisses ta génétique te définir. Il faut absolument arrêter de se trouver des excuses. Alors oui, effectivement, des fois la génétique peut ne pas être de ton côté et donc ça va être un peu plus dur de développer tes jambes. Par exemple, que ce soit au niveau des fémurs, s'ils sont très longs sur un squat, ça va être un petit peu plus difficile. Mais pour ça, tu as une solution. Tu fais du split squat ou alors des fentes. Si ça vient d'un point faible, alors effectivement, ça sera plus dur de les développer. Il faudra vraiment que tu comprennes ce qui fonctionne sur tes cuisses et vraiment mettre une grosse attention dessus. Parce que généralement, quand c'est les biceps ou les pectoraux qui sont à un point faible, on ne va pas vraiment se plaindre dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'autant plus les matraquer. Avec les cuisses, il ne doit pas y avoir d'exception. Donc même avec une mauvaise génétique au niveau des jambes, tu peux les faire grossir, même si ça va être un petit peu plus long qu'une personne qui a un point fort. Et du coup, si tu recherches une séance cuisse, tu peux voir un exemple de ce que tu as à l'écran. Donc maintenant, si tu veux encore plus te former, j'ai sorti les 5 livres et chaînes YouTube pour aiguiser tes connaissances. Avec ça, tu vas recevoir un programme prise de masse pour booster tes gains si tu es ectomorphe et qui sera accompagné, lui, d'une vidéo avec les 5 étapes à respecter minutieusement au risque de perdre du poids. Et pour finir, un extrait de Body Changer, le programme par excellence des personnes ectomorphes qui sont vraiment motivées à prendre du poids. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un petit like et t'abonner pour recevoir encore plus de contenu sur la musculation et la nutrition.